Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Alors au sommaire, aujourd'hui, des padiels en passant par les mains en corail ou les matser, et bien tout ça fait partie de notre patrimoine culturel immatériel. Et ça fait l'objet non pas d'une, mais de plusieurs expositions au musée de la Corse de Corté. Et c'est Pierre-Jean Campocas et Laura Nicoline qui nous les présenteront tout à l'heure. Francesca, elle, vous incitera à adopter des poules. Oui, vous verrez, c'est mieux que la poubelle pour trier ses déchets. Faustine, bonjour. Alors, vous, vous allez m'accompagner tout au long de l'émission et vous nous ferez un point sur la diète méditerranéenne qui fait partie quand même du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si Francesc, à 13h, ne vous a toujours pas convaincu avec ses poules, et bien nous, on va faire un atelier compostage. On va vous expliquer comment faire pour avoir l'or noir du jardinier. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà nous appeler au 0800 3x0 900. Peut-être d'ailleurs que les secrets de jardinier Corse auraient pu faire partie de cette exposition. Pierre-Jean, non ? Tout à fait, oui. On a dû faire des choix, mais effectivement, c'est un sujet qui aurait pu y être. Alors, Pierre-Jean Campocas, vous, vous êtes directeur du patrimoine à la collectivité territoriale de Corse. Vous êtes également commissaire de cette fameuse exposition, donc patrimoine, oui, où le patrimoine vivant, être et transmettre, qui porte sur le patrimoine culturel, immatériel Corse. – Tout à fait, Corse, mais aussi de l'UNESCO. Il y a deux parties dans l'exposition. Il y a une partie sur les pratiques culturelles corse, avec des choix. Vous en avez cité un, on ne l'a pas retenu, mais on a fait le terme et l'espont pour la pratique de la langue. On parle des savoir-faire à travers le bois, le tressage, les plantes. Et l'autre partie de l'exposition, c'est un peu le village corse. C'est les pratiques culturelles en Corse, c'est aussi les événements festifs. Là, on a choisi autour des fêtes patronales, parce que c'est un élément fort en Corse. Et l'autre partie de l'exposition, le mur de l'UNESCO, ça rejoint le patrimoine culturel et immatériel, donc avec le choix de ce qu'on appelle 6 théâtres du monde, qui nous permet de voyager sur tous les continents, depuis les masques Makishi jusqu'au théâtre d'ombre d'Indonésie, en passant par les Wayang d'Amérique du Sud. – Alors, Pierre-Jean, avant de rentrer dans les détails de ces séquences, à côté de vous, Laura Nicolini, bonjour Laura. – Bonjour. – Donc vous, vous êtes chef du projet Off-Course, qui est une déclinaison de cette grande exposition. – C'est ça. Donc on part du même sujet, le patrimoine culturel et immatériel, et on le traite un petit peu de façon décalée. – Décalée, oui. – Donc c'est une déclinaison. – Parce que Off-Course, au-delà du jeu de mots, on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc le concept de l'exposition, à proprement parler, c'était quoi l'idée ? – L'idée, c'était de vous interroger sur un nouveau patrimoine. On a l'habitude, quand on parle de patrimoine, des vieilles pierres, des édifices, des tours génoises, etc. On a aussi, il nous vient à l'esprit, ce qui est de la peinture, ou l'orfèvrerie des éléments qu'on classe dans le patrimoine mobilier. Et là, c'est un troisième type que l'UNESCO a remis par une convention en 2003, parce que s'entend que des tas d'éléments disparaissaient, comme les savoir-faire d'un sculpteur, etc. Donc, par cette convention, a décidé de mettre en avant et de faire inscrire une reconnaissance avec une liste, et chaque année, il y a des inscriptions, de faire reconnaître un patrimoine immatériel, c'est-à-dire, pour l'exemple Corse, on a le cantine Padil, qui a été inscrit en 2009 sur la liste de sauvegarde, qui bénéficie d'un plan de sauvegarde et de transmission. Mais sinon, on a beaucoup d'autres éléments. Au-delà du classement par des experts au rang de patrimoine, de reconnaissance, il y a quand même des pratiques culturelles. En Corse, on en a quelques-unes, et c'est celles qu'on souhaitait mettre en avant et questionner les gens sur les feux de la Saint-Jean pour les solstices d'été ou d'hiver, qu'on voit toujours dans les villages et également dans les villes en Corse, mais également les fêtes patronales, qui est un élément fort, ou les foires rurales. – Parce que le fameux PCI, le patrimoine culturel immatériel, vous avez parlé tout à l'heure de l'architecture, ça, ça se voit, ça paraît évident. Et même si ces us, ces coutumes, les traditions, on les connaît, on a du mal à concevoir que ça fasse partie, au même titre qu'un édifice de notre patrimoine. – Tout à fait, mais la semaine sainte en Corse, où les messes chantées sont des éléments forts, qui s'étaient en partie perdus, et c'était de mettre en avant pour montrer que ça aussi, ça fait partie finalement, ça crée du vivre ensemble, et c'est finalement une église sans ces tableaux, sans les gens qui chantent la messe, il manque des éléments, et c'était l'idée, voilà, de montrer, de faire prendre conscience, ça questionne aussi tout à fait là-dessus, de faire prendre conscience, même si on n'a pas la reconnaissance UNESCO, en tout cas, c'est des pratiques culturelles qui sont importantes, et qui, au moins autant qu'un édifice ou un tableau. – Oui, parce que le patrimoine culturel Corse aussi, la difficulté, c'est que c'est essentiellement oral, dans tout ce qui est immatériel, et c'est pour ça aussi que vous avez peut-être organisé cette expo. – Tout à fait, on recense les acteurs, on essaye de les mettre en valeur, parce qu'effectivement, au milieu de l'exposition, ce qu'il y a d'important, effectivement, c'est les acteurs. – Alors, quelque chose qui fait partie de notre patrimoine immatériel, c'est ce fameux régime, mais ça n'a pas été simple finalement de le choisir, Fautsine. – Exactement, parce que parler de patrimoine culturel immatériel, c'est vaste. Moi, quand j'ai décidé d'en parler, 10 000 idées me sont venues à l'esprit. – Rien que ça. – Donc la première, c'est l'histoire des Matser et de Kastanitsch, qui viennent nous hanter l'été. Ensuite, il y a eu Notre-Dame de la Vazine, le 8 septembre, ou encore les Tags qui peuplent les murs de l'île. Et là, soudainement, une odeur. Quelle, die lasagne, dieu moab. – Gourmande. – Amandiuska, agudjina, tutularte, dieu ribashtu, en quoi la pelle du ventre s'inscrit-y dans notre patrimoine immatériel. Et là, on va devenir très pragmatique, que ça tient en trois mots, le régime méditerranéen. Alors, il faut savoir, comme vous l'avez dit, Célia, que la diète méditerranéenne est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 2013. Et vous allez voir, c'est assez facile comme principe. La base de l'alimentation, ce sont les fruits, les légumes et l'huile d'olive crue. Des protéines à un rythme modéré, voire très modéré. Un respect des saisons. Du lait de brebis ou de chèvre, de préférence. Et en boisson, de l'eau, du café et même du vin rouge. Ça va quand même, c'est pas si terrible. J'ai cru que vous alliez me parler des lasagnes de votre papa. C'est pas si terrible. Mais le truc, c'est que j'oublie un ingrédient, un ingrédient essentiel même. Ah, lequel ? C'est le lien social qui donne tout son sens à ce régime. Partager sa table, accueillir, célébrer. Tout simplement un aspect spirituel, plus spirituel, au simple fait de se remplir la pence. Et vous savez quoi ? Ça fonctionne, ça marche, je jure, ça marche. Je vous emmène en Italie, à Azzaroli exactement, c'est dans la région de Naples. Ce village est dans la ligne de mire des scientifiques du monde entier. Parce qu'en septembre 2015, figurez-vous qu'il comptait 81 centenaires sur 700 habitants. C'est que ça marche. Mais ça marche. Plusieurs pistes sont étudiées très sérieusement. Et on s'aperçoit que le régime méditerranéen a un rôle prépondérant dans ce phénomène. Certains produits sont consommés régulièrement, voire quotidiennement, comme, petite astuce, l'euro-marin qui améliore les capacités du cerveau. Il faudrait voir si ça fonctionne avec la nébita. C'est le régime crétois. C'est le régime crétois et par extension le régime méditerranéen. Évidemment, à cela s'ajoute une activité physique régulière. Au programme, promenade, potager, pêche, on ne reste pas planté devant les chiffres et les lettres. Il paraîtrait même que beaucoup de ces personnes âgées ont une vie sexuelle active. Ça aide. C'est l'huile d'olive. Vivre vieux, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Le tout est de vivre mieux. Et pour cela, l'ingrédient miracle, c'est le bien vivre ensemble. On comprend mieux pourquoi l'UNESCO a décidé d'inscrire la diète méditerranéenne à son patrimoine. Donc, il ne fait pas office de nutritionniste. Mais c'est plutôt un art de vivre qu'il s'agit de transmettre et de faire prospérer. Donc, derrière ce banal morceau de figadé, l'oucelia, se cache tout un monde. Et nos besoins les plus primaires deviennent des vrais moments de communion, manger. Ça a un sens. D'ailleurs, pour en revenir aux lasagnes de mon père, papa, père, dit-il avranque. Et lasagne, on l'est riais chez mi casam, vraiment au bio important. Il dit qu'ici tout qui vaille. C'est une belle déclaration. – Je vais me détester. – Non, mais c'est beau quand même. – Mais c'est une déclaration. – Voilà, c'est une belle déclaration. Vous connaissiez ce régime quand même ? – Non, entendu pas. – Vous le pratiquez. – Ce n'est pas une préoccupation de filles quand même. Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a dans l'exposition une place réservée à la cuisine ? Donc pas au régime crétois. – Non, 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 non. On reste sur la partie corse avec l'art du vivre ensemble. Effectivement, il y a la pâtisserie qui est mise en avant avec les frappes, les miaches, pour différentes fêtes au cours de l'année. – Oui, c'est moins régime. – Ça fait au moins régime. Alors, ça ne fait pas partie forcément du patrimoine, quoique, en tout cas, ça fait partie des traditions de l'émission. C'est le jeu, pas aussi. – Exactement, et pour moi, justement, ce chanteur devrait entrer dans le patrimoine de l'UNESCO. Dion Cantador est Corso, né en 1920 à Rousio. Parmi ses titres phares, ou Mio Moulin, ou Bastor, ou encore cette chanson qui est ma préférée, on l'écoute tout de suite. – C'est vrai, c'est bien. – C'est vrai, c'est bien. – Magua, les eras. – Ah, vous êtes fait plaisir. – Ah oui, j'adore aussi. – Oui, j'adore. – Quoi, les eras ? – Thiamad et Djibour, aujourd'hui, a gagné deux places pour les musicales. – Ah, mais tant qu'à faire. – Une superbe enceinte nomade et une clé USB via Stella. – Ah oui, vous ne les avez pas vus. – Je les ai oubliés. – Ce n'est pas grave, on les a déjà vus. Mais, enfin, vraiment, c'est assez design. Et c'est quand même un tradeau simple. – Donc 0800, 3 fois 0, 900. Laura, ça va être le moment de nous parler un petit peu de Of Course. On reviendra sur l'exposition principale. Of Course, marque déposée, au-delà du jeu de mots qui est quand même pas mal, il fallait le souligner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette déclinaison de l'expo principale ? – C'était pour montrer quelque chose de différent, montrer un petit peu, faire un focus sur les créateurs corses qui se nourrissent du patrimoine culturel et matériel, comment ils s'en servent pour réaliser soit de la maroquinerie, soit des bijoux, des t-shirts ou encore des cosmétiques ou fragrances. Voilà. – Parce qu'aujourd'hui, revendiquer son patrimoine insulaire, c'est aussi une stratégie marketing. – Et ça marche bien. Donc je pense que les créateurs l'ont compris, on a besoin un peu de se réancrer dans notre société corse et on veut le montrer en plus. Donc quoi de mieux que des t-shirts ? Et c'était marrant aussi de scénographier des objets comme ça à côté des œuvres dans l'autre exposition. Ça faisait vraiment… Ouais, c'était rigolo. – Finalement, ça illustre combien le patrimoine culturel et matériel est large. Alors comment… Il y a une petite anecdote, je ne sais pas si vous voulez la dire. Vous est venue cette idée de mettre les marques au Corse en Europe ? – Ben, décliner la grande expo sur le patrimoine culturel et matériel, c'était pas mal. Donc je me suis un petit peu documentée et je suis tombée sur une recherche de l'Institut national du patrimoine qui parlait de Ketmos et des Minetanka. Et donc… – Donc une paire de chaussures. – Voilà, des bottes indiennes. Et c'était du patrimoine culturel et matériel parce que c'était une tribu indienne qui faisait les bottes de cette façon, tout ça. Et je me suis dit, bon, on n'est pas une tribu indienne, mais en Corse, on a de quoi. Et en cherchant les créateurs, on se rend compte qu'il y en a plein et qu'ils font des fois se servir du patrimoine culturel et matériel sans s'en rendre compte. Et il y en a de plus en plus et ça marche et c'est cool. – Alors combien vous avez choisi de créateurs ? – J'en ai choisi 11 et puis au fur et à mesure, il fallait arrêter parce qu'il y en avait trop. – C'est vrai ? – Oui, franchement, oui. Mais on a essayé de prendre un petit peu… Enfin, il y en a un qui est surtout très important, c'est Zainati parce que, en fait, c'est un monsieur qui s'est inspiré de la besace du berger qu'il a vue au musée de la Corse. – Tant qu'à faire. – Et qui a créé sa propre besace. Donc lui, il représente vraiment l'exposition sous tous ses angles. Après, voilà, pour incarner la transmission, c'est plutôt les bijoux. Là, c'est sur Nana Ray et Zia Antogne, tous les deux qui transmettent directement soit un objet lié à une pratique ou une croyance ou alors carrément la prière. – Qui s'inspirent de la religion finalement. – Tout à fait, pas que la religion, il y a aussi les musiques, il y a pas mal de choses. Ensuite, on peut recréer le patrimoine culturel et matériel. Donc là, c'est plutôt les t-shirts. On a Antigua, Minority et Elisa Didjo qui eux s'inspirent d'iconographies et qu'ils détournent ou alors d'images populaires. Tout est détourné et réapproprié. Donc on peut avoir du Daft Punk qui fait des pas de billes. Et ensuite, le développement durable avec tout ce qui est cosmétique et fragrance. C'était là où il y avait le plus de créateurs. On a essayé de prendre cinq créateurs différenciés par leur réseau de distribution un petit peu. Donc on a pris Casaner, Asolivia, Imits, Testamora et Realia. – Et là, on comprend bien l'importance du mot « vivant » puisque finalement, c'est pas comme les pierres, il y a quelque chose qu'on regarderait comme un tableau avec tout le respect que je vous dois, mais ça continue, c'est en pleine évolution. – Tout à fait. – Et donc, ces créateurs, ces fameux 11 créateurs, eux, ils ont su se réapproprier ce patrimoine. – Tout à fait. – Alors, on va marquer une petite pause si vous voulez bien. C'est pas du marketing, mais en tout cas, ça aurait peut-être pu faire partie de votre expo. C'est une méthode traditionnelle pour se débarrasser de ces épluchures. Alors, nous, on va vous expliquer tout à l'heure comment faire du compost. Et sinon, vous pouvez les donner à des poulmes. Alors, il en faut deux. Et c'est Francesc qui va vous expliquer comment faire. On regarde. – Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui à Kiza, dans le fiume Orbeau. À l'heure où la sauvegarde de la planète et de notre terre est plus que jamais d'actualité, je vous propose de découvrir un projet innovant et original qui a été initié dans cette région. Ici, l'on pratique le tri sélectif, mais l'on propose également de se débarrasser de ces déchets organiques en adoptant deux poules, car vous le savez, ces animaux sont omnivores. Pour en savoir un petit peu plus, restez avec nous. – Louis de Chézary, bonjour. – Bonjour. – C'est vous qui avez initié et qui supervisez cette démarche. – Alors, en vrai, on renoue avec une tradition ancienne. On propose simplement aux gens d'adopter deux poules chez eux. Aujourd'hui, dans les ordures ménagères, vous avez entre 20 et 30 % du poids des ordures ménagères qui sont constitués de déchets organiques. La poule, c'est un animal qui mange vraiment tout, qui est omnivore, qui est sympathique en plus, qui est facile à garder. C'est une vieille tradition en Corse. On a toujours eu des poules dans nos zones rurales. On a proposé aux gens d'en reprendre. Certains avaient perdu l'habitude et globalement, cette proposition-là était bien accueillie. – Finalement, ce n'est pas si facile parce qu'il faut adopter deux animaux, il faut avoir un jardin. – On le propose en fait aux gens qui, effectivement, ont un jardin ou qui habitent dans un village. On avait eu l'idée de faire des poulaillers collectifs. Il fut un temps pour les gens qui ne voulaient pas les avoir en propre. En fait, les poulaillers collectifs se sont faits tout seuls, spontanément. En fin de compte, ça fait prendre conscience à tout le monde qu'il y a une grosse part de poids des ordures ménagères qui sont constitués par les déchets organiques. Et le retour que l'on a, ce sont des gens qui vous disent « Ah, mais depuis que j'ai les poules, mes poubelles ne pèsent plus grand-chose. » Eh bien, si les poubelles ne pèsent plus grand-chose, ça veut dire qu'on jette moins, ça veut dire qu'on enfouille moins et ça veut dire que ce qu'on jette n'a plus d'odeur. Alors, grosso modo, une poule, ça consomme combien d'aliments à l'année ? Et combien ça coûte ? Une poule doit manger 150 kg de déchets par an. Si vous en avez deux, ça fait 300 kg. Grosso modo, ça correspond aux déchets en matière organique d'un ménage de 4 personnes. Une poule, grosso modo, ça vaut 15 euros. On les donne donc 2 par 2. Mais au particulier, ça ne lui coûte rien. Nous, comme comme, on est financé en particulier par le ministère de l'Environnement. Et les poules, en fait, sont proposées à nos habitants. Lorsque nos ambassadeurs de tri vont visiter tous les ménages, ceux qui en veulent, se voient remettre un bond pour aller chercher deux poules chez un fournisseur sur le territoire. Ils y vont avec ce bond, ils repartent avec les poules. La poule est gratuite pour... La poule est complètement gratuite. D'accord. On va aller voir un habitant du village de Kiza qui a complètement adhéré à cette démarche et qui, lui, a plus de deux poules puisque, du coup, ça a fait des émules. Ça a fait un poulailler collectif, carrément. Guy Ferré, on le rejoint, on y va. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, vous, d'adhérer à cette démarche ? Cette démarche, du fait que la communauté l'ait prise à son compte, j'ai trouvé extraordinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de poules. Mais une partie de la population qui n'a pas la possibilité de Kiza, qui n'a pas la possibilité d'avoir des poulaillers, m'a donné ces poules. Mais la condition, c'est qu'ils amènent leurs déchets aux poulaillers. C'est dur à gérer ? C'est long à gérer ? C'est très facile. Ça demande 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, quand on a un poulailler un peu équipé, je dirais. Mais c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. D'accord. Ça va se pérenniser ? Ça va gagner d'autres villages, cette adoption de poulettes ? Tout à fait. Tous les ménages de la communauté de communes ont déjà reçu la visite des ambassadeurs. On a proposé à tous l'adoption de deux poules. Beaucoup ont accepté, 400 environ, 500 peut-être. Certains ont déjà retiré les poules et d'autres vont les retirer maintenant. Donc ça va caqueter fort. D'accord. Donc le tri des déchets est en marche. Merci à tous les deux de nous avoir reçus. Je vous invite bien entendu, vous, soit à adopter deux poulettes si vous avez un jardin, et bien entendu, de faire le tri des déchets organiques avec, vous savez, le petit bio-saut que l'on peut se procurer. Soit on l'achète, soit on va le demander à sa mairie de manière à contribuer, bien entendu, au bien-être et à la santé future de notre planète. Merci à vous. Merci Francesc. Alors, vous savez quoi ? Notre invité est bon. Alors, on va vous mettre en… Ça vous a convaincu. Ça vous a convaincu. Alors, il va falloir être très attentif parce qu'à 13h, si vous, vous n'avez pas été convaincu par Francesc, on va vous parler du compost. On va vous expliquer comment faire du compost, faire un atelier compostage. D'ailleurs, vous pouvez déjà poser des questions au 0800-3x0900 et même en direct sur Facebook, sur le Facebook de Villastel, puisque vous allez relever les réactions. On va essayer de vous expliquer ce qu'on peut mettre dans un composteur, ce qu'on peut jeter, comment on entretient, etc. Donc 0800-3x0900. Vous avez d'ailleurs essayé, vous, de faire du compost ? Non. Non, hein ? Non, on a fait un appartement, donc… Vous savez, on peut le faire, du compost. On peut le faire aussi, alors il faut que je… Donc, deux poules pour vous et un petit composteur pour vous. Une mission très bien, le message est passé. Alors, on va revenir un petit peu, pardon, sur cette exposition. Donc, of course, marque déposée. C'est un des contrepoints, finalement, une des déclinaisons, mais il y en a eu d'autres. D'autres déclinaisons. Oui, alors, déjà, en dehors des déclinaisons, il y a l'exposition Gênes publiques, spéciale patrimoine culturel et matériel. Alors ça, vous vouliez vraiment la mettre en avant. C'est-à-dire qu'elle a du succès tous les ans et ce n'est pas une déclinaison. C'est vraiment, de base, il y a la grande exposition et l'exposition Gênes publiques. Maintenant, on essaie de rajouter des déclinaisons. Voilà, donc, tout est différent. Les déclinaisons vont d'un côté. C'était pour mieux s'amener le projet. Donc, ensuite, il y a une installation artistique de Marcel Lelay, puis à l'extérieur. On vous rappelle ce milieu de la Corse, un corté. Oui. Il y a le logo de la marque Corsica Grande, qui est la marque déposée par l'Office de l'Environnement de la Corse. Vous nous parlerez bientôt, n'est-ce pas ? Exactement. Voilà. Et il y a un jardin ethno-botanique réalisé par Laetitia Carlotti et l'association Artera, couplé avec une œuvre artistique aussi, dans les jardins de la Citadelle. Voilà. Donc là, on y trouve un petit peu les plantes avec leurs usages qui ont été évoqués dans la grande exposition. Donc, tout est assez cohérent. Mais il faut venir voir... En tout ? Évidemment, le rendez-vous est pris. Avant la fin ? Combien de déclinaisons en tout ? Là, il y en a quatre déclinaisons. Quatre déclinaisons expogènes du projet qui est la grande exposition. D'accord. Alors, vous, Pierre-Jean, vous avez été, en tant que commissaire d'exposition, la personne qui a supervisé un petit peu tout ça. Alors, on a un commissariat. Je n'étais pas seul. Il y a d'abord, à la direction du patrimoine, il y avait Bernard Patson, l'ethnomusicologue, et également Philippe Salor, et la responsable de projet, Gabriel Thor. Et on avait un partenariat pour valoriser la partie UNESCO et se faire prêter des œuvres, puisqu'on a des œuvres qui viennent de pas mal d'endroits, et de tout le continent, voire plusieurs continents. Et pour donc organiser tout ça, on avait Séverine Cacha, qui est la directrice du Centre français du patrimoine culturel immatériel. – Vous avez parlé de la mise en scène. Ça, ça a été extrêmement important. – Alors, la scénographie, oui, c'est une autre partie. Le commissariat fait le choix des œuvres, pose le propos, explique. Là, il s'agissait de questionner sur ce nouveau patrimoine, entre guillemets. Et après, effectivement, on lance un marché scénographie. Et le scénographe, c'est la personne qui va essayer de récupérer cette matière première, les œuvres qu'on lui propose de présenter, les contenus, et de mettre en scène, en quelque sorte, l'exposition. Et là, la grande réussite dans cette exposition, c'est qu'elle est ouverte dans un espace qui n'est pas facile à aménager, avec une grande courbe qui reproduit finalement le mur de l'UNESCO, avec des carreaux de diverses couleurs, et avec ses théâtres du monde. – C'est une évolution, en fait, c'est un parcours. – Oui, c'est un parcours, tout à fait. Et voilà, c'est un rendu et un aménagement assez réussi. – Avant de revenir sur la mise en scène d'Off-Corse, ça va être le moment pour vous, Faustine, de nous faire un petit point météo, si vous voulez bien. – Exactement, et vous savez, j'ai un scoop. L'été est bel et bien fini. – C'est pour ça que le plateau a pris ses couleurs d'hiver. – Le temps est partiellement nuageux, quelques ondées dans le centre de la Corse et un retour du soleil en fin de journée sur la façade occidentale, et pourquoi pas aller faire un tour du côté de Porto Vecchio. – Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? – Parce qu'après, une petite promenade sur la plage, c'est l'occasion d'aller voir l'exposition, mais avec un pull. – D'accord. – C'est l'occasion d'aller voir l'exposition sur le Napoléon d'Abelganz. C'est jusqu'au 17 décembre, au Bastion de France, à Porto Vecchio. – Ah bah voilà, une bonne idée. Une autre expo, si on est plus dans le sud. Alors je vous disais, la mise en scène d'OfCourse, c'est qu'elle se déplace. – Elle peut se déplacer, oui. Elle est totalement mobile, elle a été créée avec cette contrainte. Donc ce sont des espèces de roulottes design. – Une roulotte design ? – On peut les tenir comme des pousse-pousse, un petit peu plus lourds, et on peut partir avec si on veut. – Mais pourquoi ? C'était quoi l'objectif ? – C'est parce qu'on a partagé l'espace, en fait, qui a servi aussi de… – Ça, il est passé de place ! – On avait trop de choses, cette année ! – Et puis on organise aussi des rencontres régulièrement, de quand il ne pas dit, le qui a mis à répondre, parce que c'est une patrimoine vivant, de très sage, etc. Donc il y a des manifestations qui se sont déroulées durant toute la durée de l'exposition. – Vous savez quoi, Pierre-Jean ? Vous ne pensez pas si bien dire, parce que je crois que Faustine a des questions pour vous. – Exactement, c'est l'heure, tant redoutée, du questionnaire. – Pierre-Jean, on commence par vous. J'ai une bonne surprise. Votre grande-tante vous lègue un joli petit pactole. C'est gentil, non ? – Ah oui, très bien. – Vous décidez d'investir dans l'art. Vous achetez quoi ? – Alors, un tableau, une peinture. J'essaierais d'acheter un impressionniste. Pas en particulier, mais j'aime bien cette peinture, c'est le 19e siècle. – Pourquoi ça vous touche ? – Les couleurs, le mouvement, les sujets, ça me touche beaucoup. – Laura, vous, vous êtes plutôt branchée patrimoine immatériel. Une chanson corse, chère à votre cœur ? – Le dio. – Tout simplement ? – Tout simplement, oui. – Pierre-Jean, le gouvernement vous donne un budget illimité pour faire un musée. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant ? – On le crée, on crée un musée. D'acheter, si c'est en Corse illimité, on pourrait envisager faire une recherche, mais en Corse, peut-être racheter l'usine de barquettes et faire un musée des sciences et techniques où on expliquerait aux jeunes publics comment on produit l'électricité, comment on fabrique différentes choses. – Il y a des erreurs, il y a des sujets dans l'idée. – Appel au gouvernement, on a l'idée. – Laura, une matière vous jette un sort, vous ne mangerez plus qu'un plat jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce que c'est ? – Je suis cortonaise, donc les frités, les cortonaises. – Eh bien oui. – Obligée. – Pierre-Jean, malheureusement, vous n'échappez pas à cette matière, elle vous exile dans un musée, dans le monde. Lequel est-ce ? – Elle a des plus grands le Louvre, je pense. – Ça va, il y a de la place. – Voilà, il y a de quoi s'occuper. – Allez, on finit avec vous, Laura, comme vous avez été sage, la matière, elle décide de vous donner un super pouvoir pour vous récompenser. Qu'est-ce que c'est ? – D'avoir tous les super pouvoirs. – Tout simplement. – En tant qu'à faire. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Il y en a une autre qui a été attentive et qui a répondu à votre question, Faustine, c'est Jeanne. Bonjour Jeanne. – Bonjour. – Bonjour Jeanne. Comment allez-vous ? – Je vous remercie, ça va ? – Quelle est la réponse ? – Alors, j'ai pensé à Charles-le-Rocque. – Bravo, c'est ça. Bravo Jeanne. Est-ce que vous aimez ? – Je suis une artiste de Charles-le-Rocque. – Ah, ben voilà. – Elle connaît bien son patrimoine culturel et matériel. – Vous habitez où Jeanne ? – À Jacques-Tio. – À Jacques-Tio, donc vous n'êtes pas loin. – Je pense. – Alors, est-ce que vous voulez monter jusqu'au musical de Bastia ? – Ah non, je ne peux pas, je voudrais bien. – Ah bon, alors donc la clé USB. – Et à l'exposition à Corté quand même. – Oui, c'est pas loin. – C'est jusqu'au 30 décembre. – Je ne pourrais pas. – Non, mais on va essayer de vous convaincre. – Le chemin de fer. – Le chemin de fer, monipierre, je ne voulais toujours pas. – Ah oui. – Bon, on va discuter. En tout cas, merci de nous avoir appelés Jeanne. À 13h, on parle compostage. Vous restez avec nous, on se retrouve après le titre de Sébastien Loutian, d'accord ? – Je vous remercie. – Allez, à tout à l'heure Jeanne, au revoir. – À tout à l'heure, merci. – Pardon, merci à tous les deux d'être venus et de nous avoir parlé de cette belle exposition. Donc on rappelle, c'est au musée de Corté jusqu'au 30 décembre. – Tout à fait. – J'espère qu'on vous a convaincus. On se donne rendez-vous tout à l'heure, vous restez avec moi Faustine. – Tout à fait. – Allez, vous ne bougez pas pour l'atelier compostage tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Et c'est...